Alors dans cette petite vidéo d'explication je vais continuer sur la partie modification de style dans la mesure où ça va être très important pour démarrer votre future épreuve intégrée d'avoir des styles suffisamment bien conçus pour qu'on voit bien la numérotation hiérarchique pour qu'on ait aussi, on sente bien qu'il y a des grands styles pour les titres 1, des plus petits et moyens pour titre 2, de plus amples et petits pour le titre 3 et alors aussi un truc très sympa à faire c'est instaurer un saut de pages avant dès qu'on a un titre 1 donc les gros titres comme introduction, partie théorique, partie pratique, on ferait bien de les mettre sur des pages suivantes automatiquement Alors comment ça se passe tout ça ? Donc on avait bien insisté sur le volet latéral s'arranger pour qu'on ait les styles affichés Donc le style ça c'est bien et normalement si je clique sur introduction je suis directement amené en fait à mes styles titre 1 mais la liste est longue, ils sont là Pour modifier un style ça ça n'a vraiment pas changé, je fais un claque dessus, je clique sur modifier Voilà la boîte va s'ouvrir, j'ai tout ce qu'il me faut ici pour par exemple l'arrière-plan Donc j'aime assez bien montrer l'arrière-plan parce que comme ça ça donne une idée des possibilités Une bordure, là encore c'est vraiment tout à fait indicatif Mais comme ça, ça nous fait, ça vous fait une petite idée Tout doit se faire dans la boîte de modification du style et surtout pas dans la modification locale de paragraphe Pour être sûr que quand on changera tout ça fonctionnera bien Un truc donc qu'on va rajouter pour le style titre 1, c'est la notion d'enchaînement Dire je vais insérer un saut de page avant Et donc là je clique sur ok Voilà, là je m'aperçois qu'effectivement mon titre est bien tramé Alors là il y a peut-être un petit souci au niveau de la trame de caractère, de la récupération De l'arrière-plan, de worth, enfin ça c'est pas très important qu'il y ait du blanc ici Ça ne m'intéresse pas trop les détails En tout cas, voilà comment ça fonctionne Pour ce qui concerne aussi la taille des titres Donc là on conseille quand même d'avoir un peu Pour ce titre-là quelque chose de bien grand Celui-ci un petit peu plus petit Donc essayez d'être attentif à un grand moyen petit pour les styles Ici par contre On va s'occuper maintenant de la numérotation hiérarchisée des styles Alors comment ça, ça va fonctionner ? En fait je vais donc pas aller dans Je vais laisser de côté pour l'instant le volet des styles Et je vais aller dans outils numérotation des chapitres Alors au niveau de la numérotation des chapitres Il faut être bien concentré parce qu'on doit être dans l'onglet numérotation Où là on voit tout de suite l'équivalent avec Word Que par exemple niveau 1 En fait ça fonctionne très bien Il est déjà occupé par titre 1 Je décide de commencer avec 1 Et pour l'instant il n'y a pas de numérotation Parce qu'il n'est mis aucun à nombre Mais ça va très vite changer Alors pour illustrer vraiment les possibilités Je vais par exemple dire Je prends des chiffres romains pour le titre 1 Après je mets un petit point Et tout compte fait dans la position Je vais le laisser aligné gauche Là ça va être intéressant Parce qu'en fait ça va correspondre au retrait Donc au décalage par rapport à la marge gauche Là je vais le laisser comme ça Je vais peut-être décider Parce que parfois c'est un peu casse-pied D'avoir des tabulations qui s'effacent Je peux décider de mettre en fait un espace Une espace juste après la numérotation Et mon retrait carrément à 0 Je pense que là ça sera 0,0 Ça sera bon je pense On peut cliquer sur OK Pour voir l'effet que ça donne Donc là par exemple On se dit c'est OK Ça me convient bien Je vais aller ensuite Retourner dans outils Donc quand je veux autant que je veux Numérotation des chapitres Mais je conseille de faire ça au début Quand on n'avait pas encore rédigé C'est que c'était en fait comme pour le canevas finalement Dans le niveau 2 On pourrait se dire qu'on fait cette fois-ci Un petit décalage Par exemple d'un centimètre Limite pas de tabulation non plus Donc ici on met une espace Un retrait Donc ça ce serait plutôt le retrait de seconde ligne je pense Comme on peut laisser comme ça je pense Parce que les titres en général il n'y a pas de retrait Mais ils sont courts Donc il n'y a pas de soucis Alors au niveau de la numérotation On revient à Au niveau 2 Où il n'y avait aucune numérotation Et où par exemple je mettrai un A Avec encore Un petit point Au passage ici Ça n'est pas du tout hiérarchisé Je ne vois pas la réapparition du 1 romain Devant le A Et ça ça va s'afficher très simplement avec ça Donc là si je demande d'afficher les deux sous-niveaux Celui l'a compris Et bien voilà Il va récupérer la numérotation du précédent Donc ça c'est beaucoup plus facile que dans Word je trouve Dans le cas du niveau 3 Je continue sur ma lancée Je fais encore mettre par exemple un 1 Donc numérotation Voilà Comme ce type Je commence avec un 1 Style de paragraphe 3 Titre 3 Donc ça c'est vraiment important de découpler J'affiche les sous-niveaux Oui je continue à afficher mon sous-niveau Mais je ne suis pas toujours obligée Et le séparateur Encore une fois Je pourrais mettre par exemple Un petit point après Donc là Je vois que si je passe au titre 4 Je vais en fait Il va avoir retenu les choses Je peux penser encore au niveau du titre 3 Allumer une légère petite indentation Un petit décalage Là par contre Je pense que c'est fait d'office On peut revoir ça Mais il me semble que ça devrait fonctionner Alors au niveau 4 Par exemple pour illustrer Je vais retourner dans numérotation Je lui mets cette fois-ci un petit A, B, C Avec une séparation Voilà Je vais commencer avec un style de paragraphe Là je veille bien Si ce n'est pas fait C'est l'occasion de voir comment je l'associe au titre 4 Ça je vérifie bien Style de caractère Là limite Ça a toujours été label quelque chose Mais bon Je pense que ça Ce serait pas mal De Comme il l'avait fait pour les autres Je devrais vérifier ça Je n'ai pas fait très attention C'était liste label 1 Liste label 2 Je vais essayer d'être cohérente alors Du coup Liste label 4 Quoique je n'en vois pas trop l'intérêt Mais bon On va lui faire plaisir On va voir si je le regrette plus tard Là ce n'est pas super bon pour la position Donc je vais avancer un petit peu Style Un retrait Donc un alignement ici De On va dire déjà 1 cm 1,5 éventuellement On essaie de réfléchir Aux autres retraits évidemment Voilà Et il se peut que je me trompe tout à fait Et que je dois recommencer Mais je vais tester ça Donc là Effectivement Il n'y avait pas de décalage Avec le Niveau 2 Le titre 3 Je pense que je n'avais pas mis de décalage Et le 4 Idéalement Ça serait bien qu'il en ait un Donc je fais un petit enter Un contrôle 4 Voilà Mais là apparemment Le style de label N'est pas bon Donc ça Il faudrait changer Le style de caractère Pour que ça fonctionne bien Ou carrément le style 4 Qui est beaucoup trop grand Donc je vais en profiter Pour le modifier Donc ça par contre Ça demande un petit peu D'aménagement Mais ce n'est pas essentiel Vous pouvez garder ça En normal Donc voilà On clique sur ok Et là normalement Au niveau de la puce Il faudra voir Ou changer ça En ce qui concerne le style Ça ce sont des aménagements À faire Il faudra Revoir ça à l'occasion Mais en tout cas La numérotation Des chapitres C'est outil Numérotation Des chapitres Là ça clôture Cette petite vidéo C'est à l'occasion C'est à l'occasion C'est à l'occasion Mais en tout cas C'est à l'occasion C'est à l'occasion